Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va répondre à la question, sommes-nous tous égaux en musculation ? C'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, l'égalité, on est tous égaux, on a tous les mêmes chances de réussir. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun est unique. Je pense que je répète assez, chacun a ses propres insertions musculaires, a sa propre morphologie osseuse. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai développé la méthode super physique, notamment le tome 1 qui sort le 10 décembre. Je n'arrête pas de le rappeler en ce moment, mais c'est important parce que ça va vraiment être une vraie révolution pour tous ceux qui ne suivent pas mon travail. Même pour ceux qui le suivent, je vais montrer beaucoup d'exemples pour savoir comment vous êtes et qu'est-ce qui va se développer ou pas. Et à partir de là, vous pourrez donc comprendre pourquoi vous êtes unique et pourquoi nous ne sommes pas égaux. Je traite de ce sujet parce que j'ai vu récemment une étude sur je ne sais plus quel site qui montrait qu'après un entraînement de quelques semaines, certains avaient pris du muscle, d'autres pas, certains avaient pris de la force, d'autres pas, avec entre deux, évidemment, certains qui avaient progressé plus ou moins, qui avaient pris du muscle plus ou moins également. Et donc, ils disaient, voilà, la musculation ne va pas rendre tout le monde musclé, ne va pas rendre tout le monde plus fort de la même manière. Et j'ai envie de répondre, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Concrètement, le but, comme d'habitude, avec tous les projets, avec tout ce que j'essaye de véhiculer via Superfic, etc., n'est autre que de devenir une meilleure récente de soi-même. À partir du moment où on sait que l'on est unique, qu'on a ses propres capacités, la vraie compétition, elle est contre soi, elle n'est pas contre quelqu'un d'autre, même s'il existe des compétitions ailleurs pour les meilleurs. Alors, si vous êtes fait, par exemple, pour le powerlifting, pour la force athlétique, vous avez des super leviers pour ça, vous êtes très courts, les bras courts, les jambes courtes, etc., et que vous êtes vraiment fait pour ça, vous avez de l'influx nerveux, eh bien, oui, faites du powerlifting, allez en compétition, mais pour la plupart des gens qui font de la musculation, il n'y a pas d'objectif de compétition. Le seul objectif qu'il y a, de compétition au sens strict du terme, seul objectif qu'il peut y avoir, c'est la progression par rapport à soi. Et le fait qu'on atteigne plus ou moins un gros niveau, c'est une question qui est assez obsolète, finalement, parce qu'il n'y a pas à se comparer aux autres, il n'y a pas à être jaloux des autres personnes qui ont un meilleur physique, même si on est dans une société qui encourage le physique. Je parlerais plutôt, pour moi, d'encourager la notion de mérite, c'est-à-dire comment progresser, que même si on est dans une société d'images, pour moi, ce n'est pas le plus important d'avoir le meilleur physique possible. Ce n'est qu'une étape pour prendre conscience du pouvoir qu'on a sur sa propre vie, de voir que grâce à ses propres efforts, on a des résultats, et ainsi des résultats sur son physique, et qu'ainsi, en faisant d'autres actions en dehors de la salle de musculation, eh bien, on peut avoir du pouvoir sur sa propre vie, dans n'importe quel projet qu'on voudrait faire. C'est sûr qu'on va se transformer physiquement en faisant des progrès à l'entraînement, petit à petit, régulièrement, sur une période donnée. Après, plus c'est sur le moyen et long terme, mieux on progresse, mieux on avance. Peu importe l'âge, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais on y reviendra dans une autre vidéo. C'est pourquoi, non, nous ne sommes pas tous égaux, mais ce n'est pas un problème. Ça ne change rien à qui vous êtes, ce que vous pouvez faire ou pas, par rapport à vous-même. Tout le monde ne va pas aller au champion olympique, c'est toujours des exceptions, c'est toujours la génétique, même s'il y a beaucoup de travail, il y a une grosse part de génétique, mais cela ne doit pas vous empêcher de chercher à progresser de la meilleure manière que vous puissiez faire. Parce que l'important, encore une fois, c'est de progresser à votre niveau, et de prendre conscience du pouvoir que vous avez, et après, le physique va venir de toute façon à force de progresser petit à petit. Ça, n'en doutez pas. Mais après, que vous ayez de toute façon 40 ou 42 tours de bras dans la vie, ou même entre 38 et 42, ça ne va pas changer votre vie, ça ne va rien changer du tout. Donc, ne vous souciez pas de ça, ne vous comparez qu'à vous-même, et faites tout ce que vous pouvez faire, ainsi vous n'aurez pas de regrets, et vous deviendrez donc la meilleure version de vous-même. Donc voilà, nous ne sommes pas égaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie commentaires sous la vidéo. Je me ferai évidemment un plaisir d'en sélectionner une chaque jour pour y répondre. Vous pouvez également obtenir mon e-book gratuit directement dans la description. Il y a un petit lien, c'est rapide, ça prend moins de deux minutes, et vous le recevez instantanément. Et enfin, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à en parler autour de vous, et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, on se retrouve donc demain. Salut ! Merci. 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 Merci.